Bonjour à tous et toutes, c'est Ness and Dill pour le chapitre 36 de Dino World qui est nommé « Tombée du ciel ». Charles arriva comme prévu une semaine plus tard. Une semaine calme et sans nouveauté pour les Skies. Une semaine où Arthur reprit son habitude d'éviter les autres. Une semaine pendant laquelle Maxence et Tyler passèrent beaucoup de temps à entraîner leur carnot ensemble et Myra attirait à l'arc. Une semaine où Anastasia entraîna également Luna au pays à tous ses ordres avec rapidité. Elle serait leur bouclier, leur plus puissante arme lors du trajet. C'était une pression importante sur les épaules de la jeune femme. Si quelque chose leur arrivait, elle se sentirait responsable. Charles arriva en conquérant, sûr de lui et un peu présomptueux. Arthur, de mauvaise humeur, le remit rapidement à sa place sous un grognement d'Ako et l'homme n'insista pas. Il était certes le chef de la garde, mais de la garde de Nerva, pas Skye. Maxence, depuis la mort de Théo, avait ce rôle. Même si avec ses 45 ans l'homme était plus vieux qu'eux, il comprit vite qu'ici, c'est lui qui obéirait aux ordres. Et il finit par le faire, en grognant, comme un vieil ours d'abord, puis sans plus faire d'histoire. Il n'avait pas vraiment le choix, de toute façon. La mort de Gaius n'était pas si loin et encore fraîche dans sa mémoire. Surtout lorsqu'il croisa Luna, la copie conforme de l'animal qui avait terrassé son ancien chef. Certes, la femme alty-rex était douce et calme, tout l'opposé de son frère disparu. Mais l'homme préférait garder ses distances et rester sur ses gardes. Il arriva avec un raptor, qu'on lui fit ranger dans l'écurie des carnivores avant de lui présenter Apollon. Le mâle raptor le sentit et l'homme Nerva se laissa faire avec prudence, prêt à reculer. L'échange se passa bien. Rassuré, Charles alla même jusqu'à lui caresser le nez et l'animal le remercia d'un petit cri. On les aidait à préparer le nécessaire pour le voyage. Il leur faudrait plus d'une semaine pour atteindre la forêt, peut-être deux, selon le temps et les imprévus. Il leur fallait donc suffisamment de nourriture pour eux, pain, oeufs durs, fiendes séchées. Les animaux, tous carnivores, chasseraient en route. Encore une perte de temps, mais nécessaire pour ne pas s'alourdir en vivre inutile. Ils prirent également des tentes et des sacs de couchage. Ils hésitèrent à prendre tâche, le trissait d'Arthur, mais l'animal, bien moins rapide, les ralentirait. Il fut donc décidé d'attacher sur Luna l'équipement d'hiver. Même si elle n'était pas encore adulte, elle pourrait les porter en plus d'Anastasia sans problème. Armés, portant du cuir et des pièces de métal, ils étaient prêts à tout. Du moins, ils l'espéraient. Anastasia préférait laisser lumière ici, chez Nanny. Comment savoir quel danger ils allaient rencontrer ? Il valait mieux le tenir loin d'un éventuel problème. Ce fut pour la jeune femme un déchirement de le laisser là. Elle le câlina longtemps. Aussi rêche qu'étaient ses poils, il méritait bien un câlin avant de partir. Hugo fit pareil avec Harry, son dimorphodon, et Mira avec Didier, son pète de la même espèce. Les trois animaux tiendraient compagnie à Nanny, qui allait se retrouver bien seule pendant quelques temps. Elle aussi eut le droit à des câlins, avant que les trois jeunes gens ne quittent la maison, avec chacun un baluchon sur l'épaule ou un sac à dos sur le dos. Tyler resta plus distant. Il n'était pas là depuis longtemps. Mais alors qu'il allait passer le pas de la porte, Nanny l'attrapa par la main et l'obligea à venir dans ses bras. Le jeune homme sourit avant de s'y lover. Nanny était bel et bien la maman perdue de tout le monde. Et ça l'ait très bien à la femme d'un âge mûr, qui avait certainement perdu beaucoup d'essis en arrivant dans ce monde. Ils se mirent en route à l'aube. Charles menait la marche, connaissant le chemin, même en partant du clan Sky et non pas de chez les Nerva. À croire qu'il avait beaucoup rôdé dans les parages par le passé. Tyler et Maxence le précédaient sur leur carnot. Myra les suivait ensuite sur Diablo. Arthur sur Ako. Anastasia sur Luna fermait la marche, prête à foncer en avant pour protéger les autres en veillant sur eux, en observant les environs. La jeune femme avait une vue imprenable du haut de sa monture. Une vue imprenable sur la plaine environnante. Une vue imprenable sur Arthur. Ce dernier, sentant peut-être les yeux verts de la jeune femme sur lui, finit par lever la tête vers elle. Rouge, cette dernière porta son regard en avant comme si de rien n'était. Se retrouvant alors observer Tyler, qui riait de bon cœur avec Maxence. Maxence. Elle eut un pincement au cœur. Elle ne le comprit pas, mais il était bien là. La jeune femme se sentit toutefois heureuse de voir Maxence sourire et s'amuser à nouveau. Depuis la chute du clan Nerva, il semblait aller beaucoup mieux et parvenait enfin à faire le deuil de son meilleur ami. Tout comme Hugo allait également mieux de la perte d'Hadès. Il y pensait toujours, bien sûr, mais Lou lui avait promis un autre œuf et un autre petit. Il avait hâte de rentrer rien qu'à cette idée. Il avait d'ailleurs pensé demander à son chef de rester au clan pendant la quête des autres dresseurs. Même s'il croisait un animal intéressant, inutile de se voler la face. Il n'aurait pas besoin de lui pour l'apprivoiser. À eux trois, Arthur Tyler et Anastasia pourraient apprivoiser un autre T-Rex sans trop de difficultés. En tout cas, moins que la première fois avec son faible pouvoir à lui. Mais finalement, Nerva faisait partie de l'expédition. Il était donc resté. Il n'avait pas envie de s'éloigner d'elle. La jeune femme, douce et discrète, avait besoin de ses épaules et d'être rassurée. Et puis, il y avait de la curiosité aussi, comme pour les autres. Cette forêt les avait toujours intrigués, même s'il n'avait jamais été jusqu'à son sein. Ils voyagèrent sans accident et presque sans dispute. Charles et Arthur faillirent en venir aux mains par deux fois pour des bricoles. Toutefois, à chaque fois Hugo parvint à les calmer et le vieux gardera reprendre sa place de guide semi-esclave. Intelligent, Tyler restait toujours poli à distance respectable d'Arthur, préférant la compagnie de Maxence et d'Anastasia. Même s'ils trouvaient cette dernière un peu distante depuis leur départ. Impossible d'en discuter avec la jeune femme. Elle n'était jamais seule. Et le peu de fois où elle s'éloignait du groupe, s'était accompagnée de Mira. Il fallait dire que les jeunes femmes n'avaient pas forcément envie d'uriner ou de se laver devant les garçons. On ne pouvait pas leur en vouloir. Par contre, ils ne croisèrent aucun animal intéressant. C'était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne, car ils n'avaient couru aucun danger, tout le monde était vivant et en parfaite santé. Une mauvaise nouvelle, car l'eau leur avait demandé d'être attentif et de trouver un mâle qui conviendrait à Madame Hexena, la raptor difficile. Mais rien. Ils ne croisèrent que des troupeaux d'herbivores et un jeune carnot qui préféra les fuir que les attaquer. Ils le laissèrent filer sans regret. Il était bien trop jeune et peu heureux pour leur être utile. Pas de raptor, pas d'orex. Leur trajet fut calme et sans frayeur. Du moins jusqu'à l'arrivée à la forêt géante. Ils la verrent de loin, cette forêt, avec ces arbres gigantesques qui couraient jusqu'au ciel pour le gratter de leurs branches couvertes de feuilles d'un vert émeraude. Les insectes et les oiseaux chantaient. L'air était chaud. Le ciel, loin derrière les branches, les accueillit d'un beau bleu turquoise. Il faisait beau et les alentours avaient un goût de paradis. L'ambiance leur donna à tous le sourire. Après avoir observé les environs, Maxence devança Charles pour entrer dans la forêt. Il n'avait plus besoin que le vieux garde leur serve de guide. C'était lui, le chef de la garde. Le chef tout court, nommé pour le trajet, Arthur fermait la marche. Souriant, le jeune garde entra serein, un large sourire sur le visage. Il aimait ce lieu, follement à chaque pas de sa monture. Ils allèrent tous au pas, laissant leurs animaux aux traits sous le feuillage sans les presser, savourant les lieux avec leurs yeux et leurs oreilles. Leur nez aussi. L'air sentait bon les fleurs sauvages. Ils croisèrent plusieurs herbivores qu'ils connaissaient, puis une sorte de cerf avec d'immenses bois, qui intrigua beaucoup Anastasia et Hugo, qui faillirent sauter dessus comme des gosses. Arthur les rappela à l'ordre, juste avant que l'animal ne tourne les talons en les ignorant. Ils auraient le temps de s'intéresser aux animaux. Ils devaient d'abord trouver ce clan et leur chef, cette femme, qu'ils étaient venus interroger. Ils progressèrent donc en silence, respectueux et calmes, lorsqu'un craquement dans l'un des arbres fut relevé la tête de Maxence, toujours à l'avant, quelques mètres devant les autres. Il plissa d'abord les yeux, s'aidant d'une main pour les cacher du soleil. Puis il les acarquilla, la bouche ouverte, aucun son d'alerte ne réussissant à sortir de sa gorge. Et lorsque la forme qu'il venait de découvrir sur le tronc lui tomba dessus, il ne parvint qu'à sauter de son animal, mais pas suffisamment rapidement. Il sentit une patte puissante toucher son épaule gauche et en fouissant profondément ses griffes. La douleur lui arracha un cri et le rela sur le côté avant de stopper sur le dos, le souffle court, une main protectrice sur son épaule en sang. L'animal, qui venait de l'attaquer, s'en prenait maintenant à sa monture. Marcus tournait en rond, tentant de donner des coups de corne au gros chat, mais ce dernier était trop rapide. Oui, c'était une sorte de gros charrou tigré, mais pas comme à coup. Il n'avait pas de dents proéminentes, une tête plus ronde et des pattes énormes. Il poussait des petits grognements pendant qu'il tournait et le carnot allait se fatiguer très vite à ce rythme. Heureusement, Mira encochait déjà une flèche et bondait son arc. Puis, finalement, elle hésita. Les bêtes tournaient tellement vite l'une sur l'autre qu'elle devait avoir du mal à repérer qui était qui. Agacée par la situation, Anastasia talonne à Luna pour qu'elle intervienne, lorsque Maxence sentit du métal froid sur sa gorge. Relevant la tête, toujours douée au sol, les fesses dans la terre parfumée de la forêt, il vit une lance, le désigné, et au bout de cette lance, la main d'une femme. Une jeune femme brune aux cheveux courts et aux yeux bridés, qui hurla pour ses compagnons. « Ne le touchez pas, ou je tue votre ami ! » Sous-titrage Société Radio-Canada